Au beau milieu d'un enterrement, une jeune femme vient faire un esclandre. Tu l'as bien mérité, c'est le bon Dieu qui t'a puni ! Faites taire, faites taire cette folle ! A Avalon en 1910, il y a des choses à ne pas dire, surtout ce qui se passe au Vermirot, une institution où les enfants sont exploités et maltraités. L'établissement est géré par de notables au-dessus de tout soupçon, dans les rôles de ses thénardiers morvandiaux, Julie Ferrier et Bruno Debran. Quand on joue, on a envie de jouer des méchants et des gens détestables. Parce que plus a priori, ils sont éloignés très fort de nous. En plus, détestable, c'est pareil, c'est une histoire d'époque. On n'a pas du tout les mêmes critères de jugement, la morale bouge beaucoup. Évidemment qu'il est détestable, si on le juge. Mais un acteur ne doit pas juger son personnage. Il doit l'accompagner, au mieux. A l'époque, la révolte des pensionnaires des Vermirots a fait éclater la vérité. Les responsables de l'institution ont été jugés et condamnés. Une histoire que le réalisateur du téléfilm, Philippe Niang, connaît bien. Les Vermirots, c'était un petit peu dans une sorte d'inconscient collectif de la région. Moi-même, j'ai été élevé par une nourrice morvandelle. Et j'entends encore, si ce n'était pas sage, tu finiras au Vermirot. Donc c'était quelque chose qui a vraiment perduré. Moi, ce qui m'a intéressé dans l'affaire, c'était de faire une fiction. C'est-à-dire, il y a eu des documentaires, il y a eu une pièce de théâtre. Mais si on veut vraiment restituer la violence qui a été faite à ces gamins, c'est à travers la fiction. Le tournage va se poursuivre jusqu'à la mi-février à Avalon, puis Bazoche dans la Nièvre. Comme Daniel Vautrin, pour qui c'est une première, une cinquantaine de figures en bourguignon y participent. On explique une histoire qui s'est passée dans notre région Avalonaise. Avalonaise, car elle est tombe, bien évidemment. Nous, on est originaire d'ici. Ça permet de transférer à nos descendants, en fait, tout simplement, ce qui s'est passé réellement, ce qui s'est passé auprès des enfants. Il faudra patienter pour découvrir ce téléfilm. Le Juge Courage, l'affaire des Vermirots, sera diffusée l'automne prochain sur France 3.